Dans cette vidéo, on cherche à calculer 1 demi, 1 demi multiplié par 5. Et ça, on sait le calculer, parce qu'on sait qu'1 demi multiplié par 5, c'est égal à, en fait, 1 demi plus 1 demi, plus encore 1 demi, plus 1 demi, plus encore un dernier demi. Il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça, on sait que c'est aussi égal à 1 plus 1, plus encore 1, plus encore 1, plus un dernier 1, le tout divisé par 2. Donc ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 demi. Mais il y a une autre façon de voir les choses. C'est de se dire que multiplier par 1 demi, c'est la même chose que diviser par 2. Et on va représenter ça sous la forme d'un dessin. On va déjà dessiner 5 carrés identiques. Donc 1 carré, 2 carré, 3 carré, 4 carré et 1 cinquième carré. Et on disait tout à l'heure que 1 demi fois 5, c'est la même chose que 5 divisé par 2. Et 5 divisé par 2, ça fait combien ? Oui, 5 divisé par 2, ça fait 2,5. 2,5. On va représenter 2,5 sur les 5 carrés qu'on a dessinés ici. 2,5, on va le colorier par exemple en rouge. Et bien c'est un premier carré, un deuxième carré et la moitié d'un troisième carré. Ce que j'ai représenté en rouge ici, ça correspond à 2,5. Mais est-ce que 2,5 c'est la même quantité que 5 demi ? Et bien on va voir ça en dessinant, en coupant chacun de ces carrés en deux. Donc on va prendre du jaune pour faire ça. Ce carré-là, on va le couper en deux. Donc on a fait 2 demi dans ce carré. Pareil pour ce carré-là. Celui-ci aussi. On va également couper celui-ci en deux. Et enfin le dernier des carrés, on le coupe aussi en deux. Et on va compter combien de demi il y a dans la partie que j'ai achurée en rouge et qui correspond à 2,5. Donc on a 1 demi, 2, 3, 4 et 5. Donc on a 5 demi, 2,5 d'après le dessin, c'est égal à 5 demi. Donc 2,5 c'est bien la même chose que 5 demi. Se dire que multiplier 5 par 1 demi, c'est la même chose que le diviser par 2, et bien c'est correct. On va voir qu'on peut aussi faire ça sous forme de calcul. Résoudre ce problème sous la forme d'un calcul. On va écrire donc 1 demi multiplié par 5. On peut voir ça comme une opération de multiplication de fractions. Mais tu vas me dire 5, ce n'est pas une fraction, c'est un nombre entier. Et bien tous les nombres entiers, on peut les écrire sous forme de fractions. 5, c'est la même chose en fait que 5 sur 1. Et pour multiplier des fractions, ce qu'il faut faire, c'est multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Donc ici, en fait, 1 demi fois 5 sur 1, on peut l'écrire comme ça. 1 fois 5 au numérateur et 2 fois 1 au dénominateur. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Et bien 5 fois 1, ça fait 5. Et 2 fois 1, ça fait 2. On retrouve 5 demi.